On aborde donc le thème 2, les organisations et leurs acteurs, et donc comment le management prend-il en compte les attentes des acteurs dans l'organisation. Les acteurs internes de l'organisation peuvent avoir des intérêts convergents ou divergents, pouvant être souvent source de conflits. La culture d'entreprise et le style de direction du dirigeant permettent d'assurer la cohésion de tous. Il y aura donc 4 parties dans cette leçon. 1. Les intérêts et attentes des acteurs de l'organisation Les différents acteurs internes de l'organisation sont nombreux, leurs rôles et leurs attentes sont différents. Vous avez le dirigeant de l'entreprise et l'actionnaire, leur rôle est de diriger l'organisation, de fixer les comptes effectifs, les intérêts, c'est augmenter les bénéfices et satisfaire les clients, les fidéliser. Ensuite, les cadres, fixer des objectifs opérationnels, organiser le travail des équipes, contrôler les résultats et les faire remonter à la direction. Les intérêts et attentes, assurer la performance des équipes, fidéliser les collaborateurs, éviter tout conflit entre salariés et les dirigeants. Ensuite, les représentants des salariés et syndicats, transmettre aux dirigeants toute réclamation individuelle ou collective en matière d'application de la réglementation du travail, et les intérêts et attentes, représenter les intérêts des salariés. Au niveau des salariés, leur rôle, c'est de fabriquer les produits et les vendre, et les intérêts et attentes, travailler dans de bonnes conditions, percevoir un salaire correspondant à leur travail et à leurs compétences. Les intérêts des différents acteurs internes peuvent être divergents ou convergents. Donc, divergents, on va dans le sens inverse, les acteurs ont des relations conflictuelles. Intérêts convergents, les acteurs ont des relations partenariales. Tout le monde va dans le même sens. Grand 2, la culture d'organisation. La culture d'organisation peut être définie comme un ensemble de valeurs, de mythes, de rituels et de symboles qui participent à la cohérence de tous les acteurs internes à l'entreprise, en suscitant leur adhésion et leur permettant de se reconnaître et de se mobiliser autour d'objectifs communs. Donc là, vous avez un exemple et je vous conseille d'en rechercher d'autres. Grand 3, les styles de direction. Le style de direction est la façon d'exercer le pouvoir pour un dirigeant d'entreprise. Donc, on considère qu'il y a quatre grands styles. Le style autoritaire, le dirigeant ne laisse aucune autonomie à ses salariés, donne des ordres et exige qu'on les respecte. Il fonde son pouvoir sur la peur, la menace et la sanction. Le style paternaliste, le dirigeant est à la fois autoritaire et proche de ses salariés. Il utilise les sanctions et les récompenses comme outil de motivation. Le style consultatif, le dirigeant fait confiance à ses subordonnés, qui sont régulièrement consultés pour donner leur avis lors de la prise de décision. Il favorise le travail d'équipe et l'implication de tous. Et enfin, le style participatif, le dirigeant encourage les salariés à participer activement à toutes les décisions et à la gestion de l'organisation. Les salariés sont totalement impliqués et intéressés aux résultats. Plus le style de direction est autoritaire et plus le pouvoir dans l'organisation est concentré. Inversement, plus le style de direction est participatif et moins le pouvoir est concentré. Dernière partie, la dynamique de groupe. La dynamique de groupe est définie par Kurt Lewin comme un système d'interdépendance entre les membres d'un groupe dont la cohésion est assurée par un sentiment d'appartenance, des solidarités, des échanges et des décisions de groupe. Le rôle du leadership, c'est-à-dire du dirigeant, est essentiel à cette dynamique. Il permet de fédérer le groupe et de l'influencer pour atteindre des objectifs. Vous avez un petit document sur Kurt Lewin que je vous invite à lire.